Pour un départ en fanfare dans cette finale du tournoi olympique, dès la première reprise, Orestes Kindelan, ici, frappe un home run, c'est-à-dire le coup royal du baseball, où un joueur expédie la balle d'un coup de batte au-delà des limites du terrain. Devant son téléviseur, à la Habane, Fidel Castro, grand passionné de baseball devant l'éternel, doit jubiler. Les Cubains mènent 3-0 à la fin de la première reprise. Et ce n'est pas fini, les Cubains marquent encore sur ce superbe home run de Luis Ulasia, le grand homme du match, pour porter leur avance à 6 points à zéro. Les Japonais, abasourdis, ne savent plus où donner de la batte. En tout, les Cubains réussiront 8 home runs au cours du match, un véritable festival offensif. Mais l'équipe japonaise se reprend, commence à bien jauger les lancers Cubains, et Matsunaka frappe à son tour un home run, le premier des trois coups de circuit, comme disent les Canadiens, que marqueront les Japonais. Le Japon égalise 6 partout. Mais les Cubains sont décidément trop forts, ils mènent 13-9 lorsque le dernier batteur japonais est éliminé. Joie immense des Cubains qui ont gagné tous leurs matchs, et déception d'autant plus amère pour les Japonais qu'ils avaient éliminé les Américains en demi-finale. Médaille d'or pour les Cubains, argent pour les Japonais. Sous-titrage Société Radio-Canada